Je me dis que c'est peut-être moi qui suis un vieux blanc et gris, à force. C'est peut-être moi ! Hein ? C'est peut-être moi qui suis un vieux blanc et gris ! Peut-être ! Vous en avez pensé quoi de ce trailer ? Hein ? Vous en avez pensé quoi de ce trailer ? Alors vous êtes peut-être tous des vieux blancs et gris, hein ? Je... Je... Enfin... Ça me semble nul ! Ah ouais, ouais, ouais ! On va rentrer un peu plus dans le détail parce que... Une superbe comédie, oui, oui, sans aucun doute ! Parce que... Soron est redevenu... Bah il a fait sa transition, hein ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah c'est... Il y a des choses à en dire, hein ! C'est regardable ! Si on prend Rob comme un nanar ! Ouais, ouais, ouais ! Ah, il y a des soucis, hein ! Il y a des soucis, hein ! Perso, j'ai rigolé, hein ! Sur la fin du trailer, je me suis tapé une barre énorme quand j'ai compris ce qu'ils avaient fait ! J'ai regardé plusieurs fois ! Pour pas dire de conneries, parce que, comme je dis, un trailer, il donne pas... En fait, il donne pas beaucoup d'informations, hein ! Si vous regardez bien, il montre rien ! Mais il montre suffisamment pour comprendre toute la saison ! Il faut juste être capable de bien... De bien voir ce qu'ils ont voulu faire ! Et c'est vrai que j'ai toutes les infos que je veux déjà ! C'est bon ! Vous vous rappelez la dernière fois que je vous avais dit ? Du trailer, du premier trailer de la saison 1, je vous avais dit, je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir ! C'est bon ! C'est Finax pour moi ! Pas besoin de regarder ! Bah là, c'est la même chose ! Je sais exactement tout ce que j'avais besoin de savoir ! Sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait ! Dès que vous me montrez des petites choses, ça y est ! Voilà ! Donc euh... Voilà ! La commu et l'OTR est vraiment insupportable ! Bah écoute, c'est peut-être toi qui a des goûts de merde et qui accepte qu'on te chie dans la bouche sans réagir ! Comme tu dois te dire que les Anneaux de Pouvoirs sont une série incroyable ! T'as le droit mec ! T'as le droit ! T'as le droit d'aimer ! Mais j'ai aussi le droit de te dire que t'as des goûts de merde et que c'est à cause de types comme toi qu'on se retrouve avec des contenus merdiques parce que t'es un consommateur qui consomme tout et après passe au produit suivant ! Voilà ! Et ça, c'est horrible comme façon de consommer ! Donc ouais, je vais rester un bon vieux blanc et gris et je vais bien dire pourquoi c'est de la merde cette série ! Voilà ! Je vais être honnête ! Et on va rire ! Parce qu'on ne peut qu'en rire ! Et on doit en rire ! Et filez pas votre argent à Amazon au passage ! Bon, j'espère que vous avez vu le nouveau trailer ! Ils ont osé faire une saison 2 ! Vous savez que la saison 1 a bidé ! Ce qui n'en déplaise à certains, la saison 1 a bidé ! Les chiffres officiels, on les a ! C'est qu'ils ont perdu 70% de leur auditoire entre l'épisode 1 et le dernier épisode ! Vous vous rendez compte ? L'échec ! Ils ont perdu quasiment les trois quarts de leur auditoire ! Entre le premier et le dernier épisode ! Voilà ! C'est possible de faire un excellent livre avec un petit paragraphe ! Oui ! Je vais en reparler parce que je suis d'accord avec toi sur ça ! Mais on va reparler ! D'abord, on va conseiller vous à notre pouvoir et je finirai avec l'annonce de Jackson qui va gérer un nouveau... Voilà ! Et encore, ils ont gonflé ces critiques positives ! Absolument ! Ils sont obligés de faire cette série ! Même si c'est de la grosse daube ! Ils sont contre actuellement, ils ont pris des gros investissements et ils doivent le faire ! C'est pour ça qu'ils le font ! Même si la saison 1 a été un bide colossal ! Mais vous inquiétez pas ! Vous inquiétez pas ! Ils ont dit qu'ils avaient écouté les retours des fans ! Qu'ils avaient compris leurs erreurs ! Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça dans l'industrie ! Ils ont compris leurs erreurs ! Et ils allaient faire mieux pour la saison 2 ! Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce trailer ! Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle dans ce trailer ? Il y a une bonne nouvelle ! Une bonne nouvelle majeure ! Enfin, il y a quelque chose d'important dans ce trailer ! Je sais pas si vous avez fait attention ! Quelque chose qui m'a soulagé pour le moment ! Hein ? Est-ce que vous avez fait attention ? Un truc très important ! On voit pas Caladriel ! Malheureusement on voit Caladriel ! Anatar ! Ça on va en rire ! Eh ! Vous avez pas de Hobbit ? Vous avez pas noté ? Qu'il y avait pas ces connards de hardfoot ? Il y avait pas les petites merdes de zadistes là ? Ils étaient pas là les zadistes ? On a pas vu un seul zadiste du trailer ! Je vais oser croire qu'il y en a plus ! Hein ? Est-ce que j'ose croire qu'il y a plus un seul zadiste ? Qu'ils les ont virés ? Parce qu'ils ont compris... Ils ont compris qu'ils servaient à rien ! Ils vont être là ! Mais bien sûr qu'ils vont être là ! Bien sûr ! Mais j'ai... Laisse-moi espérer ! Laisse-moi espérer qu'ils vont pas être là ! Voilà ! Est-ce qu'il y a Gandalf ? Il y a les autres poufs aussi ! Oh là 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 ! Alors ! Est-ce que vous savez de quoi on parle déjà ? La saison dernière... Albrand ! Vous vous rappelez de... De... De Brandag là ! Albrand ! La serpillère ! La serpillère Zimp de Galadriel ! C'était Sauron ! Donc... Lui là il est Tricard ! D'accord ? On a fini sur ça ! Albrand et Sauron ! Il rentre en Mordor ! Par un mécanisme incroyable ! Il transforme la montagne... En la montagne du destin ! Ça ne faisait aucun sens mais qu'importe ! Euh... Voilà ! Donc lui c'est Sauron ! La serpillère ! L'homme serpillère ! Je sais pas comment ça marche les mayas ! S'il y a de l'ADN de serpillère... Euh... Oui et non ! Elle a eu une énorme chute d'audience ! Hein ? Tu réponds tout à l'heure à ta question ! Pourquoi elle a eu une énorme chute d'audience ? Parce que c'est de la merde ! Ça reste le plus gros souci pour la Terre de Prime ! Ouais mais... T'as perdu 75% de ton audience ! C'est pas un... C'est un succès planétaire à court terme ! Mais quand tu fais ce genre de série sur 5 saisons... Tu veux un succès planétaire à long terme ! Tu me dis toi même ! C'est un colossal bide ! Tu peux défendre ça comme tu veux ! Quand dans une série en terme de chiffres... Aujourd'hui... Tu perds 75% de ton audience... Tu n'as pas de saison 2 ! Tu es cancellé ! Tu es annulé par des producteurs ! Voilà ! C'est comme ça que ça marche dans le business ! Tu ne fais pas de saison 2 ! Quand ta saison 1 a une paire de 75% d'audience ! Alors que Game of Thrones a fait que monter en audience ! J'en ai marre des gens qui racontent des conneries ! Mais bien sûr ! Tu vois Game of Thrones ! House of Dragons ! Ça a progressé les audiences ! Parce que la série est bonne ! Tu vois c'est ça la différence ! Une bonne série ça se voit tout de suite ! Donc vous vous rappelez de Al Brande ! Hein ? Brandade ! 50% d'ADN Serpillère ! Et 50% d'ADN Maya ! Donc lui c'est Soron ! D'accord ? On le sait tous ! Kélébrimbor le sait ! Galadriel le sait ! Pourquoi pas ! Moi je trouve que... Je l'appelle Brandade ! Parce que Al Brande ça me fait penser à Brandade ! Et c'est vrai qu'il sert à rien le mec de toute la série ! Il est... voilà ! Catastrophique mais qu'importe ! Euh... Voilà ! Donc en terme de timeline ! Je vous avais dit à la fin de la saison 1 ! Qu'ils avaient tellement détruit le lore et la timeline ! Que ça allait être difficile ! Ça allait être extrêmement difficile ! De... euh... De retomber sur leurs pattes ! Je veux dire vous pouvez faire une série ! Mais ils ont tellement tordu ça ! Parce que vous comprenez que Al Brande... Ça aurait dû être le Anatar de la saison 1 ! Hein ? On est clair ! Sauron dans la saison 1 ! Al Brande c'est Anatar ! C'est Anatar ! Donc ça... On est... On est en 1600 ! Voilà ! Attendez ! Je vais vous remontrer ma petite timeline ! Pour ceux qui n'auraient pas compris ! Parce que je sais que certains ne connaissent pas le lore ! Et consomment ces séries ! Euh... Mais il y a un lore ! Du deuxième âge ! Qui dure près de 3000 ans ! En 1600 ! Hop ! On a Anatar ! En 1200 ! Sauron se pointe au Gwessermitrain de Celebrimbor ! A Eregion ! En se faisant passer pour un prince Vania de Valinor ! Donc il parvient à rentrer dans la haute crème des forgerons elfes du Gwessermitrain ! En se faisant passer pour un elf de Valinor ! Et pendant 300 ans il va rester là ! Il va infiltrer le Gwessermitrain ! Il va forger ! Il va apprendre ! Il va apprendre à Celebrimbor ! Celebrimbor le jeune cousin ! Le jeune cousin de Galadriel ! Attention ! Soyons clairs ! Celebrimbor ! Pas lui là ! Ça c'est dégueulasseur ! C'est le vieux cousin de Galadriel ! Qui s'habit avec les rideaux de ma grand-mère ! Ça c'est dégueulasseur ! Ce n'est pas Celebrimbor ! Celebrimbor est le jeune cousin de Galadriel ! Donc si Galadriel a l'impression d'avoir 18 ans ! Celebrimbor devrait être encore plus jeune ! Voilà ! Donc ça c'est dégueulasseur ! D'accord ? Euh... Voilà ! Donc rien à voir ! Ça c'est leur Celebrimbor ! Et normalement il va crever ! S'ils font pas trop de singeries avec le lore ! Il va crever saison 2 ! On espère qu'on soit débarrassé de ce bon arien là ! Qui a rien à faire là ! Je me demande... En plus l'acteur est bon ! Mais bon... Casting des enfers ! Mais absolument ! Il a rien à faire là ! Mais il fallait un vieux blanc ! Il fallait un vieux blanc un peu stupide et arrogant ! Donc c'est parfait ! Voilà on le prend ! Euh... Mais voilà dégueulasseur ! Euh... Donc ouais ! Dans notre timeline ! C'est compliqué ! Parce que... En 1500 ! On a donc les anneaux de pouvoir qui sont forgés ! Par... Anatar ! Anatar sauron ! Mais à l'époque personne sait que c'est sauron ! Et au même moment ! Dans les anneaux de pouvoir ! On fait un bond de presque 1500 ans ! Et on nous amène à l'époque d'Arpharazon ! Pour faire simple ! Ils ont noyé ensemble deux timelines ! La timeline de la fin du deuxième âge ! Avec la moitié du premier âge ! Donc leur chronologie est totalement what the fuck ! A l'époque où Anatar infiltre le Gwessir Mitrein pour apprendre aux elfes à faire des anneaux de pouvoir ! Numénor n'est pas encore la puissance... N'est pas encore la puissance militaire et navale qu'elle va devenir ! D'ailleurs c'est ces événements là qui vont provoquer l'avènement de Numénor ! La première fois que Numénor amènera une armée en terre du milieu ! Ce sera au moment de la guerre de Sauron et des elfes ! Qui va être le sujet des anneaux de pouvoir ! Donc vous vous rendez compte, ils ont totalement baisé la timeline ! Dès la saison 1 ! Tous ces événements sont foutus ! Parce qu'ils ont fait n'importe quoi ! Anatar n'a plus de raison d'être ! Vu qu'ils ont mis Albrand ! Et qu'Albrand s'est fait Tricard ! Par Galadriel ! Par Celebrimbor ! Ils savent que Sauron est là ! Sauron est revenu ! Anatar n'a plus de raison d'être ! Hein ? On est clair là-dessus ? C'est logique ? Est-ce que c'est moi qui suis con ? Ou ce que je dis là est logique ? Qu'ils ont tellement tordu la timeline et les événements qu'il est difficile de retomber sur ses pieds sans... Disgraisser... Totalement ! Ils sont immortels physiquement et ils ont un corps sans âge ! Bah alors pourquoi est-ce que... Bordel de merde ! S'ils ont un corps sans âge ! Pourquoi est-ce que Celebrimbor est un vieux crouton ? Alors que c'est le jeune cousin ! Comment tu just... Bordel ! Comment tu justifies ça ? Y'a un lore ! Le lore n'est pas fait pour être tordu ! Quand Gollum tombe dans la lave, Gollum meurt ! Gollum ne vole pas ! Quand Galadriel dans les anneaux de pouvoir se prend une coulée pyroplastique dans la gueule... Pourquoi elle survit alors que Gollum quand il tombe dans la lave il meurt ! Y'a des règles physiques à respecter par rapport au lore du seigneur des anneaux ! Vous pouvez pas tout prendre et tout tordre pour votre bon plaisir ! Vous pouvez pas tout prendre et tout tordre pour votre bon plaisir ! C'est trop facile ! Celebrimbor devrait être jeune ! Parce qu'il est le jeune cousin de Galadriel ! Y'a pas de vieux elfes ! Non ! Y'a pas de vieux elfes ! Donc Celebrimbor n'a aucune raison d'être vieux ! Voilà ! Parce qu'il est plus jeune que Galadriel ! T'énerve pas Pépé ! J'en ai marre des débiles dans les chats qui te tordent le lore pour justifier des choses ! Oui mais les elfes peuvent être vieux physiquement ! Non 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 ! Y'a aucune raison ! Aucune que Celebrimbor soit un vieux crouton ! Voilà ! Bah oui pourquoi c'est un vieux crouton ? Ah bah on est d'accord ! Donc vous comprenez qu'il y a un problème de... De... Y'a un problème de lore, de timeline ! Ils ont pris la fin du troisième âge... Pardon du deuxième âge ! Avec le milieu du deuxième âge ! Arpharazone, bah il est né 1500 ans ! Après qu'Anatar ait introduit le Guestermi Trail ! Donc ils ont fait... Chut ! Et ça, ça pose problème ! Parce que d'un coup... Ca nous nique totalement l'émergence de Numenor... Et le long processus de Numenor en termes de super-puissance ! Voilà ! Pourquoi y'a des... Y'a un énorme souci de timeline ! Mais ils vont aller plus loin ! Ils vont aller plus loin ! Bah ouais ! Rappelez-vous que... Donc notre... Albrand, il est tricard ! On est clair qu'à la fin de la saison 1... Lui c'était Anatar ! Ils ont décidé de ne pas faire un Anatar... Euh... Bah tu me fais chier ma parole ! Voilà ! Oui bah on est d'accord ! Voilà ! On est d'accord ! On est d'accord ! Donc tout est bien dans le meilleur des mondes ! Donc ouais ! On est clair que si vous... Moi c'est comme ça que je l'ai perçu ! Ils voulaient pas faire Anatar ! Parce que ça aurait été trop gros ! On va pas faire comme Tolkien ! On va pas faire comme le lore de Tolkien ! On va prendre un homme ! Comme ça on va... Personne va se dîner que c'est Sauron ! Et il va... On est clair qu'il a appris à dégueulasseur ! Il a appris à dégueulasseur les alliages ! C'est lui qui a appris à faire les anneaux de pouvoir ! Hein ! On est d'accord sur ça ! C'est lui qui a montré comment on met le mitryl et tout ! On cul sur la commode ! Mais c'est Al Brand ! Paysan de son état ! Qui joue le rôle d'Anatar ! Et voilà ! Bon pourquoi pas ! Ils ont fait un choix ! Qui est absurde pour moi ! Mais écoutez c'est pas moi qui paye ! C'est pas moi qui réalise cette merde ! Mais d'accord ! Hein ! C'est leur choix scénaristique ! Il y a un problème là non ? Pourquoi est-ce que dans le trailer... On a ça ! Et il nous montre clairement que Anatar... Et de retour ! Le maître sauron ! Le maître manipulateur ! Sauron est de retour ! Et il a mis une perruque ! C'est le même acteur ! C'est Charlie Vickers ! C'est Brandad ! Ils ont... Sauron le grand... Le grand... Le grand métamorphe ! Ils lui ont mis une perruque et ils l'ont rasé ! Voici Anatar ! Même acteur ! Et... Ils se sont tellement plantés dans la saison 1... Qu'ils ont reboot leur propre saison... Et ils ont ramené Anatar dans la saison ! Anatar ! C'est Charlie Vickers ! Ils ont même pas recast ! Hein ? La gueule du prince Vanya ! Regardez ! Je suis le méchant ! Regardez ! C'est moi le méchant ! Je suis Sauron ! Oh non ! C'est ce moment-là où je me suis marré dans le trailer quand j'ai compris... Qu'ils avaient fait Anatar et qu'ils lui avaient mis une belle perruque ! Et qu'ils avaient gardé Charlie Vickers ! C'est minable ! Mais oui ! Mais c'est minable ! Ils auraient dû aller de l'avant ! Mais ils ont... Ils ont voulu refaire Anatar ! Ils ont reboot... Ils ont reboot leur propre saison 1 ! Ce que vous voyez là... Est un reboot de la saison 1 ! C'est-à-dire qu'ils vont commencer la saison 2... Au moment où Anatar se présente au Gwercimitrain ! Ils ont reboot leur propre saison 1 ! Avec leur propre acteur ! En lui mettant une perruque blonde ! Voilà ! C'est un reboot ! C'est un reboot de merde ! De leur saison 1 merdique ! Voici Sauron ! Anatar ! Pire, ils le montent directement dans le trailer ! Mais c'est complètement idiot ! Mais tu t'attends à quoi de ces gens-là ? Tu t'attends à quoi de ces gens-là ? Tu sais, ces gens-là sont idiots ! Tu penses qu'ils vont te faire du Tolkien ? Donc la saison 1 n'a plus lieu d'exister ! Oui ! Ce que vous avez là... C'est une tentative de refaire le lore originel ! Voilà ! C'est la saison 1 bis ! Absolument ! Sauf que... C'est pas si simple ! C'est pas si simple ! Parce que là, vous vous retrouvez dans une situation où vous remettez un personnage qui est déjà méchant, qu'on connaît... Et... Euh... Pourquoi pas ? Mais ça ne fait aucun sens ! Mais les anneaux ont déjà été créés ! Les 3 anneaux elfes ont déjà été créés ! Alors qu'à la base, les 3 anneaux elfes ont été créés en dernier ! Et pas avec Sauron ! Pas avec Anatar ! C'est pour ça que ça va déclencher une guerre ! En terme de timeline, je vais vous remettre l'histoire ! Peut-être que les gens ne sont pas familiers avec les événements exacts ! Mais comprenez que... En... Hop là ! En 1500 ! Du deuxième âge ! Sauron va faire les anneaux de pouvoir ! Mais pas tous ! Il va faire d'abord... Il va... Il va... Avec Celebrimbor ! Il va faire les anneaux des hommes ! Les 9 anneaux des hommes ! Les 7 anneaux des elfes ! Ces anneaux seront corrompus ! Parce que Sauron est là ! Anatar est là pour ces anneaux ! Et il va y mettre sa malice dans ces anneaux ! Et dans le dos de Anatar ! Les elfes vont forger les 3 anneaux de pouvoir ! Comprenez que c'est... Ils ont baisé la timeline ! Ils ont déjà forgé les anneaux elfes dans leur saison 1 ! Ils ont totalement baisé leur timeline ! Et... Sauron fera son anneau unique tout seul en mordant ! Et... Il va vouloir récupérer tous les anneaux ! Et il va déclencher la guerre qu'on appelle... La guerre des... Des... Des elfes... Et de Sauron ! Qui va voir la destruction des Région ! La mort de Celebrimbor ! Et ça va finir ! Ça va finir jusqu'au Lindon ! Et dans les Havres Gris ! Où Sauron va assiéger les Havres Gris ! Et qui va venir sauver ? Qui va venir sauver les elfes ? Et les hommes ! Derriador ! De ce qu'il en reste en tout cas ! Des... Des armées de Sauron ! Qui ont totalement dévasté la terre du milieu ! C'est Numénor ! Absolument ! La... Arpharazone ! Mais Arpharazone est pas né ! Arpharazone il va naître dans 1500 ans ! Vous comprenez les énormes problèmes ? Les énormes problèmes de Timeline ! C'est la première fois que Numénor va traverser l'océan ! Et Numénor va venir péter la gueule de Sauron ! Et Sauron va mettre les voiles ! Euh... Mais... Voilà ! Ce qu'on appelle la guerre des... D'ailleurs... Pour aussi vous en doutiez ! Je vais vous spoil tout de suite hein ! Parce que moi je veux pas prendre de pincettes hein ! Je m'en fous que... Je m'en fous que vous soyez... Hop ! Ça c'est sûrement... Sauron qui vient raser... Euh... Pardon ! Brandade... Qui vient raser... Hop ! Ostiandil ! La capitale des Elves des Régions ! Là où il y a le West Hamitrain ! Donc on a sûrement Brandade et ses armées qui vont... Ils vont nous faire cette guerre là ! Voilà ! Les scénaristes qui se sont emmêlés... Oui ! Les scénaristes se sont totalement emmêlés les pinceaux ! C'est une catastrophe ! C'est une catastrophe ! Parce qu'ils ont pas assumé ce qu'ils ont fait à la saison 1 ! Et ils ont tenté de reboot leur saison 1 ! Avec les mêmes acteurs ! Ce qui est totalement stupide ! Pourquoi ils ont pas recast Sauron ? Je suis curieux le chat, parce que j'ai pas la réponse ! Pourquoi ils ont pas recast Sauron ? Pourquoi ils ont pas recast Sauron en gonzesse ? J'ai toujours dit que... Anatar en gonzesse, en princesse Vanya... Ça aurait été chica-classe ! Pour faire chier Galadriel ! Pour faire chier la petite connasse arrogante là ! Contra certainement, très probablement... Qui avait des contrats en jeu ! Et... et voilà ! Mais... Ils auraient dû recast... Ils auraient dû recast Sauron ! Ça aurait été le minimum de recast Sauron ! Il fallait la tension sexuelle PP ! C'est vrai ! La tension sexuelle entre... Entre Brandad et Galadriel ne peut pas être effacée ! Peut-être qu'ils vont surfer là-dessus à un moment ! Pas incroyable ! Mais... ouais ! Donc voilà ! Sans aucun doute de ce que je comprends dans le trailer ! Ils vont faire une Anatar ! Ils vont forger les anneaux ! Sauf que les anneaux elfes ont déjà été forgés ! Donc ils vont essayer de twister ça ! Sauron va demander les anneaux ! Anatar après avoir été... Après avoir été... Et peut-être que ses armées vont arriver ! Si vous regardez là ! Regardez ! Non ça c'est autre chose ! Mais... Vous voyez dans le trailer ? Quand il se fait arrêter ! Il fait nuit ! C'est la panique ! Les gens courent derrière ! Peut-être que c'est son armée qui arrive à ce moment-là ! Peut-être que Anatar avait déjà mis ses armées en mouvement ! C'est qu'une théorie ! Mais ça vous le saurez en tout cas quand vous regardez ! Parce que j'ai pas l'impression de regarder cette merde-là ! Mais ça ressemble en tout cas à ça ! Vous voyez ? Donc vous voyez ! Vous allez avoir une guerre ! Vous allez avoir la guerre des hommes et des elfes ! Vous avez vu Elrond avec son casque et son cheval et tout ! Bon... Rien à foutre ! Sauron est un aveu d'échec ! Absolument ! Et ces gens-là sont... Ne sous-estimez pas l'arrogance de ces gens-là à ne pas admettre qu'ils ont fait des erreurs ! Très important ! Vous retrouvez la même chose avec The Witcher ! Dans le trailer... Alors, pour ceux qui sont... Anatar est un personnage important ! Puisque Anatar va quand même infiltrer tout ce petit monde elf, la haute elf, pendant presque 400 ans ! Et je montre souvent des beaux artworks d'Anatar ! Anatar en prince Vanya ! Donc les Vanya, pour ceux qui ne savent pas, c'est la... Il y a plusieurs clans elfes majeurs ! Les Vanya sont le clan elfes qui vit qu'à Valinor ! Les Vanya... La seule fois où des Vanya ont quitté Valinor, c'est pendant la guerre du Kourou, la grande guerre du Kourou contre Morcote ! Mais les Vanya ne sont pas nombreux ! Ils sont respectés ! Et ce sont eux qui sont présentés comme les premiers serviteurs des Valars ! Et ils ne vivent qu'à Valinor ! Donc, Anatar qui se fait passer pour un prince Vanya, ça lui donne de la légitimité ! Et aussi, ça lui donne la légitimité de son savoir technique ! Ce n'est pas Brandad qui arrive en claquant du doigt « Faites un alliage ! » Tolkien a bien pensé à ça ! Que Anatar devait avoir de la crédibilité par rapport... Vous ne pouvez pas juste arriver à la porte du West Hamitrain et dire « Je suis balaise ! » Non ! Donc voilà la raison de pourquoi vous verrez souvent Anatar représenté en giga... En espèce de giga-classe prince-elfe ! Parce qu'il se fait passer pour un prince Vanya qui a été envoyé, peut-être missionné par les Valars, pour diffuser du savoir ! Entre autres, le savoir des anneaux de pouvoir ! Donc vous avez des images toujours incroyables de... Voilà, les artworks ! Rien à voir avec Brandad et sa perruque blonde ! Mais... Ouais ! Classe ! Très très classe les artworks de Sauron en Anatar ! Et vous avez aussi, regardez, des très très belles images... Donc voilà Celebrimbor ! Regardez ! Ça c'est pas dégueulasseur ! C'est Celebrimbor ! Le jeune cousin de Galadriel ! Un des meilleurs forgerons de sa génération ! Plutôt classe ! Ils sont supérieurs au Noltor ! J'aime pas le terme supérieur aux elfes ! Les Noldor sont juste un des clans elfes ! Qui a fait sa vie et qu'ils se sont en partie ! Parce qu'il y a des Noldor qui sont restés ! Mais les Vanyas dans la chaîne alimentaire sont quand même tout en haut ! Ou encore, regardez ça ! Encore un superbe artwork ! À gauche, Celebrimbor ! Pas dégueulasseur ! Hé ! C'est quand même terrible hein ! Et à droite vous avez Anatar ! Sauron ! Là ils ont l'air potes, c'est normal ! Ils ont bossé quasiment 350 ans dans la même forge ! Anatar et Celebrimbor ! Anatar c'est un fin renard ! Là vous avez Sauron, le maître manipulateur, qui a été capable d'enfumer totalement tout le Gweslamitrain et d'y distiller sa malice pour corrompre les hommes, les nains ! Et il a essayé avec les elfes mais ça n'a pas marché ! Mais là vous avez des artworks bien plus classes que... Bah je suis désolé mais... Enfin... On a un problème quoi ! Dans quel monde euh... Dans quel monde euh... Enfin... Et les nains on en parle ? Ouais non j'ai même pas envie de parler des nains ! Ils ont leur affreux accent irlandais ! Ils vont nous mettre le Balrog ! Ils vont nous mettre le Balrog ! Alors que le Balrog il apparaît qu'à l'an 2000 du 3ème âge ! Donc il y a quasiment... Le Balrog il sera là dans 4000 ans hein les gars ! Voilà 4000 ans mais le Balrog il était déjà là là ! Quand je vous dis qu'ils se sont foutus en l'air avec le lore ! Il me semble... A la fin de la saison 1, vous avez le Balrog qui est là ! Hein ! La chute de Kazakdoum ! Ouais mais la chute de Kazakdoum euh... Tu n'aimes pas la Reine Noire entre autres ! Je trouve qu'elle sert absolument à rien ! Et qu'elle est là juste pour cocher une case dans le cahier des politiques ESG ! Voilà ! Tout simplement ! Vive les politiques d'EI ! Donc ouais euh... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a des euh... On a des soucis quoi ! On a des soucis ! Alors on parlait des euh... Quelqu'un parlait de la Reine Noire ! On a une nouveauté ! Dans les quotas ESG ! Non c'est pas ça ! Dans les quotas ESG on a quelque chose de nouveau qu'on connaissait pas avant ! Eh ! Il est de retour hein ! Bah ouais ! Notre elfe noir aux cheveux courts ! Je vous rappelle même plus de son nom tellement il sert à rien ! Mais il est là ! Il est là ! La cache est causée ! Hop ! La cache est co... Cochée ! La case est cochée pardon ! Maintenant on en a un nouveau ! On a une elfe asiatique ! Deuxième casse de cochée ! Le bingo continue ! J'attends avec impatience de voir une relation interraciale entre Elrond et Durin ! C'est prévu hein ! Bring me the meat and bring it raw ! Giga blague homosexuelle en anglo-saxon ! J'attends cette romance ! Voilà ! Donc oui vous avez vu ? On est en train de mettre en place le cahier des charges ! Et... Catastrophe ! Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au Witcher ! J'ai l'impression que les anneaux de pouvoir se witcherisent ! Ils sont tellement tous obligés de faire la même chose en terme de cahier des charges que toute la fantaisie ont fini avec le même résultat ! Regardez le Witcher ! Ça c'était leur spin-off ! Blood Origin ! Ça vous fait pas penser à quelque chose ? Regardez ! Un blanc ! Un black ! Un asiat ! Ils ont les mêmes cahiers des charges ces gens-là ! Ils bossent à Hollywood ! Ils doivent faire tous les mêmes choses en terme de casting ! Donc on fait quoi ? On recrute un elfe noir ! Un elfe asiat ! Et forcément on a plein déjà d'elfes blancs ! Euh... Ça fait un bon mix ! Magnifique hein ! Regardez pareil ! Le costume ultime ! De The Witcher ! Un indien ! Un méchant blanc aux oreilles pointues ! Une nana à black avec des couteaux ! Et une asiat sur un cheval ! Regardez ! Hein ! Voici la beauté de la fantaisie aujourd'hui ! La beauté d'Hollywood ! C'est que ces gens ont tous les mêmes cahiers des charges ! Que ce soit les anneaux de pouvoir, The Witcher... Et... Ils arrivent au même résultat esthétique ! Parce qu'ils ont pas le droit... Ils ont pas le droit d'être créatifs ! Ils sont obligés de suivre tous les mêmes règles ! Donc quand vous suivez tous les mêmes règles ! Vous allez obtenir le même résultat ! C'est bon hein ! Ah ! Ils voulaient avoir des réalisateurs pour la saison 2 ! Mais regarde ! Voici... Un petit blabla ! Regardez ! On a les deux débiles qui reviennent ! J.D. Payne et Patrick McKay ! Bla 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 ! Produit par Linson Weber, Callum Green, Justin... Bla 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 ! Et co-exécuteur et directrice Charlotte Brainstorm ! Et regardez ce qu'il y a marqué ! The Rings Opposers ! Les anneaux de pouvoir ont aussi recruté Sana Amri et Louise Harper ! Parmi toute son équipe ! D'équipes de directeurs entièrement féminines ! Charlotte Brainstorm qui a aussi fait les épisodes 6 ! 6 et 7 de la saison 1 ! Retournera aussi ! Mais comment elle peut retourner ? A cause de toi ? T'as perdu 75% de l'audience ! Comment on peut te donner encore du boulot ? Ils se vantent ! Ça ils en sont très fiers ! C'est que... Ils ont maintenant que des directrices ! Voilà ! Vous vous rendez compte ? Ils ont une elfe asiate ! Ils ont une naine noire ! Un elfe noir ! Et ils ont une équipe de directrices entièrement féminines ! C'est ça qui est important pour eux ! Ils pensent que les gens vont venir voir leur série ! Parce que... Leurs directrices, c'est uniquement des femmes ! Mais moi je m'en fous ! Ça peut être des hommes, des femmes, des trans, des murlocs ou des ratons laveurs ! Tant qu'il y a du talent et que ces personnes respectent l'œuvre originale, ça va ! Je m'en fous que ce soit des femmes ! Je m'en fous... Ça peut être même des IA ! Je pense que des IA... Je pense que ChatGTP fera un meilleur travail d'écriture que ces gens-là ! Hein ? Ils sont dans un monde bizarre, oui ! Mais Hollywood est devenu une bulle ! Une bulle incompréhensible aujourd'hui ! Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça ! Et le problème de cette série, des amours de pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas assumé leur saison 1 ! De ce que je comprends... Peut-être que tout ce que je vous dis là, c'est faux ! Peut-être que c'est pas Anathar... Peut-être que c'est pas Anathar ! Peut-être que c'est un nouveau personnage elfe... Peut-être que c'est pas Anathar... J'en sais rien ! Peut-être que j'ai tort ! Peut-être que je vous raconte que des conneries ! Dans ce cas-là, je vous dis, j'assumerai ! Je vous avais dit que des conneries... Blabla... Voilà ! Peut-être que je vous dis que des conneries ! Hein ? Peut-être ! Ou peut-être pas ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ce que je comprends... Euh... Bah... Ils ont pas assumé leur saison 1 ! Et ils ont réessayé de eux-mêmes reboot leur saison 1 avec Anathar ! En utilisant... Le même acteur brandade... Et en lui mettant une perruque ! Voilà ! Charlie Vickers est devenu Anathar en lui mettant une perruque blonde ! C'est pour ça qu'ils se font pas mal troller en ce moment... Bah, avec la perruque d'Anathar, on dit The Lord of the Week et tout ça ! C'est con parce que... Hé ! Je vais être chiant, mais ça ressemblait un peu... Il y avait un début de direction artistique de Jackson, là ! Hein ? Avec un bon dialogue et tout, ça peut passer pas mal, hein ! Je suis désolé, c'est pas... Mais il y avait un début... Un début de... De quelque chose ! C'est con qu'ils soient déjà... qu'ils soient foutus en l'air saison 1 ! Et qu'ils aient pas assumé leur saison 1 ! Voilà ! Un désastre, hein ! Je vois pas comment ils vont se sortir de ça, hein ! Et surtout, les gens... Je l'ai toujours dit, la communauté de Tolkien, c'est pas des gens sympas, hein ! Vous avez vu un peu les stats... Vous avez vu un petit peu les stats des anos de pouvoir ? Le gangbang qu'ils prennent en ce moment ? Je... C'est important, Youtube ! Youtube, aujourd'hui, est le média le plus consommé sur Terre ! Les gens regardent Youtube, font tout avec Youtube ! Youtube est le média le plus consommé ! Quand vous mettez un trailer, vous... Les... Tous les community managers et la direction, ils sont au courant de si ça va marcher ou pas ! En une heure, ils savent si leur film va être rentable ou pas ! Grâce à Youtube ! Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Hein ? Ils savent déjà que ça va faire un colossal bid ! Ils le savent ! Et ils vont être en damage control... Euh... Ils vont être en damage control absolu ! Ils vont être en damage control absolu ! Dites-vous que la série, elle sort bientôt, hein ! Elle sort fin août, la série ! On a qu'un petit trailer, je peux vous dire qu'ils vont pas en parler ! Ils vont... Je me réjouis de regarder ça en live ! Bah écoute, régale-toi ! Parce que moi, je pourrais pas regarder en live, hein ! Ils ont supprimé les watch parties ! Donc, je pourrais pas regarder en live ! De toute façon, il faudra me payer pour que je regarde cette merde, hein ! Hors de question, je regarde ça gratuitement ! Et il y a plus les watch parties ! Donc au mieux, je pourrais faire des reviews de chaque épisode, en détail ! Des reviews un peu montées, là, qu'on rigole un peu, et tout ! Fait longtemps que j'ai pas fait de montage, ça serait cool ! Par contre, faudra payer, hein ! Je vous préviens, je suis pas ça gratuitement ! Je me tape pas ! Je me tape pas cette merde ! A regarder en détail ! Encore et encore ! Pour faire des copier-coller et tout ! Je regarde pas ça en détail, hein ! Je refuse ! Je refuse ! C'est une ignominie ! Donc ils sont en train de se faire ratio leur trailer ! Et ils savent déjà que c'est foutu ! Donc oui ! Peut-être que j'ai tort ! Peut-être que j'en compte que des conneries, allez savoir ! Sub-Goal ! Bien sûr, Sub-Goal ! Combien tu prends ? Ce sera du 100€ par épisode ! Moi, je vous préviens ! House of Dragon, euh... Le trailer est pas incroyable, mais il m'inspire beaucoup plus, hein ! Ça sera du 100€ par épisode, hein ! Parce que j'ai pas envie d'être malheureux, hein ! J'ai pas envie d'être malheureux, putain ! Ça va être de la merde ! Ça va être de la grosse merde, et vous le savez autant que moi ! Voilà ! Fais chier ! D'autres nouvelles ! Vous avez peut-être entendu dire que... Jackson, prochainement, euh... On va avoir un nouveau film qui va arriver ! Bah ouais, ils sont obligés de sortir du contenu pour pas perdre des droits, vous voyez ! Et euh... Euh... On a euh... Bah, comme la dernière fois, hein ! La dernière fois, c'était quasiment du 100€ par épisode, hein ! Au contraire, hein ! Y'a pas eu tant que ça d'inflation, Sodane, hein ! Y'a pas eu tant que ça d'inflation, Sodane, figure-toi ! Parce que la dernière fois, c'était quasiment du 100€ aussi par épisode, hein ! Et de toute façon, euh... C'est le prix de mon malheur ! J'ai pas envie de regarder cette merde ! Donc euh... Hors de question que je vous fasse ce canot, hein ! Hop là ! Donc ouais ! La chasse de Gollum ! On peut payer à plusieurs ! On va falloir vous démerder, hein ! On va foudre ! On va faire une cagnotte, sinon ! Mais j'ai pas envie de me faire chier avec ça ! Donc parlons de... euh... Euh... De ce qui a été annoncé ! Que... Jackson et une partie de l'équipe du Seigneur des Anneaux Euh... Vont faire... La chasse de Gollum ! Non ! D'ailleurs, ils ont... Eh ! Ça vaut le coup d'être ton vassal ! Tu me laisses tomber à la première occasion ! Oh ! Vingt-cinq subs ! Ouais, là, là, t'es chaud, toi ! Zéro bimolette, hein ! Vingt-cinq subs ! J'espère que tu peux te permettre de lâcher autant ! Ça paye déjà ! Ah ouais, mais il est chaud ! Ma contreille pour le premier épisode ! Ah, ça marchera pas comme ça, hein ! Ça marchera pas comme ça, hein ! Mais merci beaucoup, mec ! J'espère que tu peux te permettre de lâcher vingt-cinq subs, hein ! Oh putain, tu vas me faire jouer à War Thunder ! Ça, par contre, c'est pas cool, hein ! C'est pas cool de me faire jouer à War Thunder, hein ! C'est de la précommande, putain ! On en reparlera fin août ! On en reparlera fin août ! Premier épisode de vendu, tu crois quoi ? Tu crois que vingt-cinq subs, ça fait 100€, toi ? Tu crois que ça marche comme ça ? Tu crois que ça marche comme ça, véritablement ? T'es allé voir ce que ça fait, vingt-cinq subs ? Une fois qu'Amazon est passé par derrière ? Hein ? Tata-tata-tata ! Merci beaucoup, Zeromy Moletta ! Oh, le mec ! Ben, attendez, il participe à l'effort de guerre ! Il participe à l'effort de guerre, c'est bien ! Donc ouais, passons aux bonnes nouvelles ! Passons aux bonnes nouvelles, même si je marche sur des œufs ! Donc ouais, on a Jackson qui revient pour un film en 2027 avec la chasse de Gollum ! La chasse de Gollum ! Donc on est bien loin d'un projet aux anneaux de pouvoir à 1 milliard ! Les anneaux de pouvoir, vous avez vu, ils ont voulu faire n'importe quoi en mélangeant plein de timelines ! Ils ont voulu prendre l'entièreté du 2ème âge pour en faire une série ! Énorme erreur, trop de contenu, ils se foutent en l'air eux-mêmes ! Et on a Jackson qui revient pour un... potentiellement... Super ! Eh, ça vaut le coup d'être ton vassal ! Tu me laisses tomber à la première ! Oh, Yomrod aussi ! Yomrod aussi ! Yomrod aussi ! Yomrod qui offre un serve à 0 mimoletta ! C'est beau ! Merci Yomrod ! Donc on est tout à la fin du 3ème âge ! Hop là ! C'est même pas marqué ! On est là, vous voyez ? Hop ! Donc ouais, peut-être que vous connaissez pas l'histoire, mais... Vous vous rappelez dans Le Seigneur des Anneaux ? Quand ils disent que Sauron avait capturé Gollum et l'avait torturé ? Avant cela, Gollum, Aragorn avait traqué Gollum ! Parce que Gandalf avait peur que Gollum ait des informations ! Donc on avait eu plusieurs mois de poursuites où Aragorn avait traqué Gollum jusqu'à Myrkud ! Et Myrkud, Gollum avait été capturé par Tranduil et était parvenu à s'échapper des donjons de Tranduil... Et compagnie ! Snoopy, suis-moi ! Merci beaucoup, mec ! Merci, mec ! Ton prime ! Donc, ouais ! Alors ça, on avait... On a 2-3 paragraphes dans les... Y'a assez de pages pour raconter ça ! Y'a 2 paragraphes ! C'est Aragorn qui en parle, y'a les annexes, et Aragorn qui en parle dans Seigneur des Anneaux, c'est 2 pages ! D'accord ? C'est 2 pages ! C'est un problème ! C'est... Alors moi je... Ils reprennent toute l'équipe du Seigneur des Anneaux, d'accord ? Mais ce qui pouvait se faire en 2000, en 99, 98, 99, 2000... Aujourd'hui, vous pouvez plus le faire ! Vous allez avoir les quotas ! Vous allez avoir les quotas magiques ! Je ne vois pas l'intérêt d'une œuvre sur Gollum ! Absolument ! Moi non plus ! Je ne vois pas l'intérêt ! J'ai jamais compris pourquoi Gollum est un personnage intéressant ! Il l'est ! Mais pas cinématographiquement parlant ! Gollum... On va se faire chier ! Et y'a d'autres choses plus intéressantes à montrer ! Vigo reprendra son rôle ! Il est vieux, Vigo ! Vigo, c'est un papy maintenant ! Même Andy Serkis ! Il a 60 balais ! D'ailleurs, c'est Andy Serkis qui produit, je crois, ou qui dirige ! Voilà ! Mais... Euh... Ça sert à rien, quoi ! Y'a pas de matériel source ! Le pitch est pas intéressant ! On va avoir les quotas DEI et politiques ESG... Super ! Moi ça me fait pas ! Tu me laisses tomber à la première occasion ! Oh, espèce de pédale ! Oh là... C'est possible ! C'est l'idée ça ! Merci Po ! Donc ouais, sur le papier, c'est intéressant ! Dans les faits, je suis très inquiet ! Parce qu'ils ont pas de matériel source ! C'est important le matériel source ! Vous savez que si le Seigneur des Anneaux, le film, est aussi bon ! C'est que vous avez derrière... Vous avez l'entièreté du livre ! Et le livre est incroyable ! En termes de matériel source ! Il y a énormément de dialogues du film qui sont tirés mot pour mot du livre ! C'est pour ça que le Seigneur des Anneaux est aussi bon en termes d'écriture ! Bah c'est que vous avez Tolkien derrière ! Vous savez que c'est presque Tolkien qui aurait pu écrire les dialogues du film du Seigneur des Anneaux ! Et c'est pour ça que c'est aussi bon ! Tolkien était un putain de génie ! Et un érudit ! Et un écrivain incroyable ! Si vous n'avez plus de matériel source, qui va devoir écrire ? Qui va devoir inventer les dialogues ? Hein ? Le chat ! S'il n'y a pas Tolkien derrière ! S'il n'y a pas de matériel source ! Qui va devoir écrire ? Tout le monde n'est pas Tolkien ! Faisons une hiade Tolkien ! Bon courage ! Bon courage ! Mais j'aurais plus confiance... Chat GTP ! Ouais, ouais, ouais ! Chat GTP ! J'aurais plus confiance en Chat GTP qu'aux scénaristes d'Hollywood ! Comprenez que les Anneaux de Pouvoir, c'est des mecs qui se sont crus aussi talentueux que Tolkien ! Et ils le disent eux-mêmes ! On a écrit l'histoire que Tolkien aurait voulu écrire ! Ne sous-estimez pas l'ego et l'arrogance de ces gens ! Et c'est ça le souci ! C'est que ces gens-là sont convaincus qu'ils peuvent écrire du Tolkien ! Ils ne peuvent pas ! Ils ne peuvent pas ! Les Anneaux de Pouvoir sont la parfaite représentation de ce qui se passe quand vous donnez à des scénaristes médiocres la tâche de faire quelque chose de grandiose ! Ils ont lamentablement échoué ! Et malheureusement, je ne vois pas comment Jackson va être capable d'écrire du Tolkien ! Alors oui, il est peut-être talentueux et je pense que lui a bien compris l'œuvre de Tolkien ! Mais écrire, ça va être compliqué ! Et ont accès aux droits au Silmarillion ! Le Silmarillion, c'est chasse gardée ! Personne n'a le droit de toucher au Silmarillion ! Ni Jackson, ni Amazon ! Voilà ! Ça serait un film humoristique sur les côtés ! Tu as des séries humoristiques ultra-woke où ils se parodient eux-mêmes ! Ça arrive très souvent ! Il y a quelques séries fun comme ça ! Donc voilà pourquoi je suis très inquiet de cette série de films ! C'est qu'ils n'ont pas de matériel source ! Ce qui pouvait être fait en 1999-2000 ne peut plus être fait aujourd'hui ! Et peut-être que générationnellement, tous ces gens aussi ont beaucoup vieilli ! Et voilà ! C'est surtout ces deux qui ont fait l'adaptation de la trilogie qui ont bien aidé avec Jackson ! Ouais ! Et les deux sont là, je crois ! Les deux sont là ! Mais ces deux personnes, dont je crois que c'est deux femmes en plus, dont j'ai oublié le nom ! Vivaient avec le livre ! C'est ça le truc ! Jackson n'est pas scénariste ! Ce sont ces deux scénaristes qui sont parvenus à adapter ça ! Mais ouais ! Le problème, c'est qu'il n'y a pas de matériel source ! Et c'est ça qui m'inquiète le plus ! C'est que comment tu fais quelque chose d'aussi important sans aucun matériel source ! Donc ouais, je verrai bien ! Je ne vais pas critiquer de quoi que ce soit ! Mais on attendra d'avoir des news ! Mais je suis plutôt inquiet ! Voilà ! Je suis plutôt inquiet sur ça ! Quant aux anneaux de pouvoir, j'ai dépassé le stade de l'inquiétude vu que ça ne m'intéresse pas ! Regardez ça avec humour ! D'accord ? Fin... Fin août ! Quand vous allez regarder, vous allez vous voir ! Parce que je sais que vous allez regarder ! Rappelez-vous de tous les lore of the rings ! Reregardez les lore of the rings sur Celebrimbor ! Et sur cette période-là ! Et rigolez ! Voyez ça comme une parodie ! Comme une parodie... Très humoristique ! Très humoristique ! De tout ça ! Voilà ! Vous vous rappelez aussi à la fin de l'année, on a War of the Roe-Ring qui va sortir ! Je pense que War of the Roe-Ring va être excellent ! On aurait aimé des films mais ça marche aussi très bien les animés ! On va avoir War of the Roe-Ring et normalement on va avoir un trailer très prochainement ! Je crois qu'à Annecy il y a une connerie de festival de je sais pas trop quoi ! Et je crois que c'est du 9 au 20 juin ! Ou un truc comme ça ! Ou du 9 au 19 juin ! Et on va avoir un trailer qui va sortir à cette date ! Donc normalement début juin on va avoir le premier trailer ! Le festival d'animation PP ! Merci ! Ah ouais mais moi je vis dans une grotte mec ! Je connais pas tout ça ! Donc ouais à Annecy on aura le festival d'animation ! Et normalement on va avoir un trailer de War of the Roe-Ring ! Ils auront pas de problème de quota ! Ouais ça devrait mieux se passer normalement ! Puis en plus il y aura le Harad qui sera là sur Dan ! Donc là tu vas pouvoir faire exploser tes quotas ! S'il y a le Harad ! Donc ouais on devrait avoir un premier trailer de War of the Roe-Ring ! Donc ça va être une sacrée année pour le Seigneur des Anneaux ! L'année de l'échec avec la saison 2 des Anneaux de pouvoir ! Et on va avoir aussi les War of the Roe-Ring ! Je crois qu'ils sortent pour Noël ! Donc ça j'ai confiance ! Je pense que ça va être une très bonne série ! Le cadre est excellent ! Ils ont fait ce qu'il faut faire ! Il faut essayer de parler d'une petite histoire ! Il faut pas chercher à raconter un truc gigantesque comme les Anneaux de pouvoir ! Vous allez vous prendre le pied dans le tapis ! Avec trop de choses ! Alors que là on va pouvoir... Ils vont raconter une petite histoire ! Une histoire qui est passionnante ! Bien plus passionnante que la chasse de Gollum d'ailleurs ! Après est-ce que l'univers... Ça vous dit pas hein ! Qu'ils ont grandi avec les films de Peter Jackson ? Non non ! Ouais ! Je sais pas ! C'est une bonne question ! Le problème c'est que Jackson... Les films de Jackson sont tellement bons ! Contre toute attente ! Les films de Jackson sont tellement parfaits ! Pas parfaits ! Mais proches de la perfection ! Qu'ils ont... Ils ont mis un standard... Qui rend compliqué l'émergence... D'autres adaptations ! On voit ce qui est merdique ! Les Anneaux de pouvoir... Sont nuls à chier ! A cause de Jackson ! Les films Le Hobbit... Que j'ai beaucoup critiqués... Je les trouve excellents maintenant ! Je les trouve excellents ! Je suis désolé ! J'ai vu les Anneaux de pouvoir... Mais à coup le pas ! J'ai mis de l'eau dans mon vin ! On a touché le fond encore plus bas ! Bah les films Le Hobbit sont excellents ! Malgré tous leurs défauts ! Hein ? Les films Le Hobbit sont excellents ! Voilà ! Donc ouais ! C'est tout ce que j'avais à dire ! N'hésitez pas à mettre vos avis là-bas ! En bas là ! Peut-être que je me trompe ! Peut-être que je raconte de la merde ! Peut-être que je suis un vieux blanc et gris ! Mais je vais faire des paris que les Anneaux de pouvoir vont lamentablement bider ! Et que ça va pas dépasser la saison 3 ! Tellement ils vont se prendre un bâclage dans la tronche ! Ça en devient risible ! On en est là ! La bataille des 5 armées ? Non ! Le 1 et le 2 ! D'accord ! Galadriel souffre de la comparaison ! C'est terrible ! C'est terrible ! Je ne suis pas d'accord Pépé ! Bah t'as le droit de pas être d'accord justement ! Je te dis que t'as le droit de pas être d'accord ! Donc ouais ! Je pense que la saison 2 va faire un bide terrifiant ! Je trouve les Anneaux de pouvoir pas dégueulasses ! Bah j'ai souvent dit que les gens ont le droit d'aimer les Anneaux de pouvoir ! Et d'avoir des goûts de merde ! Et de pas aimer la bonne écriture ! Vous avez le droit de manger de la merde ! Moi j'ai un pote à Reykjavik ! Je le dis souvent ! Il est scato ! Et pourtant c'est un manager et tout dans une boîte ! Il est scato ! Et il paye des gens pour lui chier dans la bouche le week-end ! Il a une boîte, une backroom ! Et il se fait chier dans la bouche le week-end ! Et il paye cher pour ça ! Bah il a le droit ! Qui suis-je pour juger ? Et c'est un super bon pote ! Chacun ses goûts ! Si t'aimes bien les Anneaux de pouvoir, bah tant mieux pour toi ! Mais j'ai aussi le droit de dire que c'est de la merde ! Hein ? Voilà ! Au final, ils ont perdu 70% de leur audience ! Oubliez jamais qu'ils ont perdu 70% de leur audience ! Entre le premier et le dernier épisode ! N'importe quelle série sur le marché ! N'importe quelle série aurait été annulée saison 1 ! Avec des scores pareils ! C'est une série de merde qui a bidé ! Et les gens s'en sont rendus compte ! Voilà ! Non mais mêlez-vous de vos affaires les gars ! Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Qui êtes-vous pour juger ? Je suis sûr que dans vos proches ! Vous avez peut-être des gens qui traînent dans des backrooms le week-end, qui vont à la festinière et tout ! Voire même vous ! Vous faites les puritains dans mon chat ! Hein ? Mais je suis sûr qu'il y a des sacrés crados dans ce chat ! Hein ? Incroyable ! Donc ouais les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent ! Comme Nabil ! Il a le droit de penser que les anneaux de pouvoirs sont pas si mauvais que ça ! Et il y a des bonnes choses dans les anneaux de pouvoir ! Regardez tout à l'heure j'ai utilisé la musique des anneaux de pouvoir ! La musique est excellente ! Il y a quelques plans qui sont très jolis ! Ils ont quelques acteurs pas trop dégueulasses non plus ! Le problème c'est l'écriture qui est lamentable ! L'écriture est pathétique ! Et le respect du lore et de la timeline sont pathétiques ! Sauf que c'est potentiellement ce qu'il y a de plus important ! Comment vous voulez faire une série sur le seigneur des anneaux ? Si vous détruisez l'entièreté d'un âge ! C'est pour ça qu'il faut essayer de faire des petites histoires ! Et ils ont eu des yeux plus gros que le ventre ! Et ils se sont pris pour je ne sais pas quoi ! Ils ont pensé faire du Tolkien sans aucun matériel source ! Et ils se sont plantés ! Et les gens s'en sont rendus compte ! Maintenant tout n'est pas acheté ! Il y a des belles musiques ! Regardez je les utilise moi les musiques des anneaux de pouvoir ! Il y a quelques bons points quand même ! Mais c'est pas suffisant pour faire une bonne série ! Voilà ! Je trouve pas ça dégueulasse non plus ! Moi aussi ! La preuve je me suis fait payer pour regarder ! Mais... Après je peux concevoir que... Que des gens puissent regarder ça et trouver ça pas dégueulasse ! Comme dit j'ai un autre pote il m'a dit Oh bah les anneaux de pouvoir j'ai trouvé ça sympa ! Et je lui ai dit... Tu connais le Lord Tolkien ? Il m'a dit pas du tout ! Ok c'est bon ! Merci ! Voilà ! C'est quand même un bide un peu cher ! Alors ! Je vais finir sur ça ! Mais ma conclusion que je vous ai toujours répétée sur les anneaux de pouvoir ! Toujours ! Et j'ai jamais démordu de ma position ! Je suspecte que les anneaux de pouvoir sont une machine à laver de l'argent sale ! Je persiste à croire ! Je suis sûr et certain ! Le Silmarillion c'est le premier âge ! Pas le second âge ! Y'a rien le second âge ! Le second âge c'est uniquement dans les appendices du seigneur des anneaux ! Donc Amazon, techniquement ils ont acheté les droits du seigneur des anneaux ! Mais n'ont pas adapté le seigneur des anneaux ! Ils ont adapté les appendices ! Les appendices y'a quasiment que dalle dedans ! C'est pas un matériel source viable ! Et le Silmarillion c'est intouchable ! L'estate de Tolkien refuse de vendre pour l'instant le... A côté la série Fallout c'est fidèle ! Écoute... Écoute moi j'ai vu ce qu'ils ont fait au Lord de la série Fallout ! J'irai pas jusqu'à dire que c'est fidèle hein ! C'est fidèle mais... Ouais mon cul sur la commode que c'est fidèle hein ! Pépé le complotiste ! Comment ça le complotiste ? Ah oui tu parles des machines à laver ! Donc pour en revenir... Je pense qu'il est où le milliard de dollars ? Je suis sûr et certain que le but des anneaux de pouvoir, de l'existence des anneaux de pouvoir est de laver de l'argent sale ! Et de distribuer de l'argent dans toute une chaîne de production ! Dans les poches de milliers de gens ! Qu'importe que ce soit bon ou pas bon on s'en fout ! Mais juste de laver de l'argent sale ! Voilà ! Juste laver de l'argent sale ! Qu'importe le résultat ils s'en foutent ! L'important c'est que le milliard tourne ! Et arrive dans les bonnes poches ! Voilà ce que je pense ! Je pense que les anneaux de pouvoir ne sont qu'une fraude gigantesque destinée à nettoyer de l'argent sale ! Et que l'issue que la série soit bien ou pas n'a aucun impact sur le fait que c'est une machine à laver ! Une machine à laver de l'ange ! Voilà ! Je vais m'arrêter là parce que d'ici une petite demi-heure je vais aller m'amuser et prendre du plaisir sur Shogun 2 ! C'est important de streamer aussi pour avoir un peu de plaisir ! Voilà ! Et pourquoi créer toute une série quand on peut ouvrir un kebab sur Hollywood ? Ouais ! Essaye de laver un milliard de dollars en liquide dans ton kebab ! Hein ! Pépère ! Va laver un milliard en liquide dans ton kebab là ! Et on en reparle d'accord ? Parce que là on parle d'un milliard de dollars ! Un milliard de dollars qui est sorti d'Amazon ! Un milliard ! C'est beaucoup d'argent un milliard ! Donc cet argent il est où ? Il est sûrement pas dans les armures en imprimante 3D de L&D ! Ça on est clair ! Voilà ! Pour le rendre inclusif au secours ! Il y a des gens qui commencent à... Ah bah c'est mon pote Scato qui est là ! Ah bah ouais il m'a payé les gars ! Va falloir que je me mette au travail ! J'ai mangé un énorme kebab là ! Avec de la harissa ! Je vais aller me prendre quelques laxatifs ! Et je vais me mettre au travail hein ! Bon ! Je m'arrête là ! Et euh... Ouais d'ici une petite demi-heure, 20-30 minutes je relance le stream ! T'as déjà essayé Blood Bowl ? Non ! Et d'ici 20-30 minutes je relance le stream ! Et j'ai hâte de continuer mon petit run sur Shokun 2 ! Demain ! Je sais pas ce que je... Je suis en train de bouffer ! Non mais vous avez pas compris ! Regardez ! C'était une blague hein ! Mais vous vous rappelez du chien là ! Hein ! Sur mon émote ! Le chien ! Ah ! Hop ! Merde ! J'ai pas le bon truc ! Ah putain ! Forcément ! C'est jamais au bon endroit là où il y a besoin ! News ! Regardez là ! Hop ! Regardez le chien ! Hein ! Ça vous fait penser à quoi ? Ça va être ma soirée ! Poupéto ! Oh putain ! Poupéto ! Que de souvenirs ! Que de souvenirs ! Bon ! Euh... Je m'arrête là ! A tout à l'heure peut-être ! Sinon demain... Je sais pas trop ce que je ferais en début d'après ! Mais je ferais quelque chose ! Et en soirée quoi qu'il arrive ! Euh... 20h ! Il y aura du Edge of Empires 2 ! En FFA ! Tous les volontaires sont le bienvenu pour jouer ! J'ouvre la room à 19h30 ! Toutes les infos sont dans le titre du stream ! Puis à 20h on lancera la game ! Et on se fera sûrement 2-3 games comme d'hab ! S'il y a des gens qui veulent euh... Qui veulent venir jouer ! Voilà ! Bon ! Je m'arrête là ! Passez une bonne soirée ! Passez un bon week-end ! Et puis euh... Comme je dis hein ! C'est pas grave ! Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi ! Et on s'en fout ! Euh... Si vous aimez les uns de pouvoir et si vous les regardez ! Bah tant mieux pour vous ! C'est sûrement pas à moi de vous juger d'une quelconque façon ! Faites-vous plaisir dans la vie ! Et si vous aimez les uns de pouvoir tant mieux pour vous ! Voilà ! Bon ! Je m'arrête là ! Bon week-end à tous ! Et peut-être à tout à l'heure pour du Shogun 2 ! Je vais enfin avoir le droit de m'amuser ! Voilà ! Allez ! Ciao ! Ciao ! Salut tout le monde !